Alors, on va prendre un Rapham pour se travailler la curve Ouais ! Pirate, Murloc, Mega, Dragon C'est quoi, c'est élémentaire et bête qui sont pas dispo ? Ouais Toujours quand même intéressant de garder en test ce qui n'est pas dispo Notamment le fait qu'il n'y ait pas de bête Parce qu'en mid game, tu peux moins jouer autour des cleaves sur ton placement Il n'y a vraiment que le faucheur Donc peu probable, ouais Tu peux plus jouer autour de ça Dès que tu vois un mec qui est à 24, tu sais qu'il n'y aura pas de cleaves Donc t'es pas obligé de jouer autour de ce genre de choses Rapham qui est vraiment sympa à jouer, je trouve Assez solide Après c'est toujours la même chose, Rapham l'idée c'est vraiment Bah... Ton pic de puissance c'est quand tu vas tripler quoi Ouais, ce que j'aime bien avec Rapham c'est que le plan de jeu il est clair et précis tu vois Alors que j'en dis, c'est assez compliqué à jouer Et t'as plusieurs lignes de play que j'en dis, Rapham c'est beaucoup plus linéaire, plus simple Ouais Du coup là j'ai soit Tiscolaire soit le mousse du pont Je pense que Tiscolaire est un peu au-dessus Je pense aussi ouais Parfait Moi les early que j'aime bien avec Rapham, c'est Tiscolaire, je trouve ça vraiment très très bon Et j'aime bien aussi les starts avec les momies et acolytes de Qtun C'est vraiment très solide pour le milieu de partie Parce que souvent Rapham, Maiev, c'est des héros qui peuvent perdre beaucoup de combats Sur les moments où tu up là, sur les 6, 7, 8 golds, tu peux commencer à perdre là Et avec start Tiscolaire ou start acolytes et momies C'est très solide, le start dragon aussi est bien Un peu moins fort mais pas mal Ouais Bon, faut pas gagner contre ça C'est acolyte le plus fort, après Est ce que mousse peut permettre de faire un Mousse l'avantage J'aime pas mousse pour le timing de up, l'intérêt de Je préfère acolyte, je pense que je vais prendre d'aco A ta place Mais l'avantage de mousse C'est que ce soit 6 golds, si tu touches pas tu peux faire un roll de plus par exemple Est ce que tu va inverser les deux Tu peux laisser comme ça probablement Parce qu'il a probablement l'acolyte et s'il tape en premier tu peux lui mettre Odiga de plus Ouais Mais du coup là sur les 5 golds Ah mais non, c'est nous qui tape en premier, je suis full con Ça changerait de toute façon Ça changerait, on pouvait pas lui mettre de dégâts en plus Ouais C'est bien on est un autre acolyte Ouais Et du coup là l'idée tu vois de faire sur les 5 golds Si j'avais pris mousse, je pouvais faire level up, roll et acheter un truc non ? Euh... Attends, je réfléchis Juste un truc, ce qu'on aurait pu faire C'est checker On a pas pris la faux d'ailleurs qu'il avait la 2-2 avant On aurait dû le faire tu vois Genre là, on sait que lui il avait un dragon Là je suis censé acheter Oh putain merde Je pense que tu le freeze et tu achètes la 2-3 hero power Ouais et je freeze et au tour d'après level up et j'achète la... Euh... Recule le petit scolaire Bah je pense que tu vas aller chercher un sac avec cette acolyte Comment c'est possible ? Bon on va le freeze la tour Je fais juste des level up, je rachète un truc encore Ouais ouais ça Ok Ouh C'est vrai que l'acolyte a triplé, il est un peu nul Enfin genre euh... Pour ses stats, triplé c'est pas fou quoi Ouais ouais ça va c'est une 4-4 into 4 os ok Alors je vois qu'il y a des questions au chat les gars mais je vais pas pouvoir répondre en même temps et jouer les gars avec ta Déjà la 2 c'est compliqué de réfléchir à tout Ok level up, pouvoir héroïque et j'achète le petit dragon et là on freeze Et à chaque tour ça va être level up, pouvoir héroïque, level up, pouvoir héroïque Et bah c'est bien ça Ouais ouais c'est ça En gros là on aurait pu faire un triple et aller chercher un 2 ou un 3 mais là on va pouvoir aller chercher carrément un sac qui pourrait nous donner un plus large jeu Voir même un 6 ça qui sait Si t'as vraiment beaucoup de poids dit tu peux le faire Est-ce que le placement on laisse comme ça j'imagine oui Bon Eudora normalement sur ce timing là on est plus fort Il y a des pirates en face, faut ça te mettre la 2-3 pour espérer taper dans une 2-6 Plutôt que la 2-2 Il y aura pas de 2-6 normalement Je pense qu'il y a 2 up et qu'il a que d'état 21 D'accord Normalement c'est ça qui devrait arriver Après mettre une 2-3 devant parce qu'il met plus de dégâts ça me choque pas non plus Ça peut se tenter Allez Tu donne des cours, ouais ouais je lui paye, c'est 800 euros de l'heure c'est ça ? Toi ? C'est moi qui te paye ? Oui c'est ça En fait je donne des cours de coaching à Olièche, c'est à dire que je fais semblant d'être mauvais Et comme ça il pourra donner des cours à d'autres gens qui seront vraiment incompétents pour le coup Moi je fais purement semblant C'est juste pour le hype Oui c'est ça Tac, tac, tac et on oublie pas le pouvoir Alors elle avait la 2-2 donc on va peut-être récupérer le triple directement sur elle Et ne pas devoir acheter la 2-2 C'est bien oui et non En vrai on a beaucoup de poids de vie, vraiment aller chercher à O6 ça me tente très bien là encore Mais on va voir, on va voir Genre si on perd pas ce fight là, moi je serais bien chaud de up hero power et de freeze encore et de rien faire Est-ce que tu veux qu'on mette une 1-3 en premier pour pas tuer la 2-2 ? Pour pas... Ouais on est content de tripler Ouais si on va chercher à O6 c'est quand même pas mal Genre... Y'a Bran, Massacreuse, Mitrax On a 3 dragons donc même choper le... Le Razorgore est cool Non là sur le trip c'est ok Peut-être reculer les 2-3 et mettre les 2-2 devant Les 2-2-2 devant Ah j'ai le temps d'enlever J'ai un peu traîné pour te le dire Oula Qu'est-ce qu'il est devenu lui En plus il a joué la dorée ça qui est bizarre Il devrait être beaucoup plus fort que ça Il s'en sort bien C'est vrai qu'avec ton business tu as 19 000 euros par mois minimum Que veux-tu faire Tars ? Level up, pouvoir héroïque, freeze Allez Alors là on le fait vraiment parce que tu as beaucoup de poids de vie Autrement Je pense pas qu'elle va up là normalement avec Tess On sait jamais et je fais coucou Dans le doute Là on va chercher un assist vraiment parce que tu as beaucoup de poids de vie Autrement jamais on serait permis je pense Sinon là le plan c'est je revends l'éclaireur, je revends le petit scolaire et je vais chercher la colite de Doctunes c'est ça ? Ouais soit et ça ouais Et on n'aurait pas héro power Tout à fait Mais là on va chercher un assist, tu peux avoir Calegos et Elisa qui sont vraiment super forts là Vu que tu as trois dragons et puis Elisa c'est super fort dans tous les cas Et si on touche pas Calegos ou Elisa ben Mama ou Reaper quoi pour stabiliser Et Elisa c'est tu la prends vraiment dans l'optique de faire la compo avec tous les pirates ou tu l'apprends que c'est fort parce que ça booste ? C'est trop fort la compo fort bon je pense C'est trop fort la compo fort bon Donc une fois que tu es à 25 et qu'on te propose Elisa aussitôt ben C'est souvent trop trop fort Bon ici on se doutait bien qu'on avait pro l'asso ça On récupère un dragon ça peut être vraiment pas mal ça Pro l'option Calegos Oui 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 C'est dommage qu'on tue pas le tout reste du board Oh putain j'avoue on prend trop cher Oui mais en même temps on va chercher un assist Oui mais on aurait pu prendre moins de dégâts Ouais c'est vrai qu'on a plu beaucoup plus que l'avérée 17 Bah tiens ça va non mais on est quand même pas mal Heureusement qu'on en avait beaucoup Donc level up On revend de 6 scolaire on revend l'éclaireur On achète ça Et au shop Calegos Et bah voilà t'as tout compris Parfait Bien joué On va voir et on s'en fout des clives pour l'instant Autant mettre Calegos devant non ? Ouais je pense Ouais comme ça c'est bien En fait t'as un T'as un sac dragon quoi Ça prépare du lourd Y'a le démon 3-3 mais il faudrait qu'on trouve un autre démon crit de guerre pour qu'il soit intéressant Je sais pas si on peut vraiment freeze ça Parce qu'en plus tu peux avoir l'option de choper un lieutenant derrière et d'avoir un deuxième Calegos ou Nadina quoi Ou un Malgadon Ouais En fait sur le trip t'as Calegos, Nadina et un Malgadon qui s'en fout Ouais si j'avais eu 2 crit de guerre on aurait freeze mais là ça vaut pas le coup Ouais tout à fait Razorgore tu peux le prendre si tu le vois sur le prochain tour Razorgore c'est quoi ça ? Le dragon de la tarantzak Qui se booste Il envoie moins du ref qu'avant lui hein Ouais ouais On s'en doute un peu qu'on a les perdre ici parce que sur un tour on booste pas Mais normalement au prochain tour on doit pouvoir faire du sale et Si on meurt bah unlucky quoi Mais si on passe le prochain tour Là c'est les 2 tours tendus Et si on les passe normalement derrière on est trop bien T'es trop fort Tars Tu l'as vu tu me faisais peur tu parlais pas J'étais en mode il a vu Nadina ? Oui Quel talent La tasse ? La petite tasse on râle voir si y'a un dragon même si je pense pas Ouais ouais Attends 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 Prends le murloc Prends le murloc ouais Voila 2-3 Yep J'ai compris Euh oui mais de toute façon en fait euh Non parce qu'on va garder la 4-4 je pense Tu joues la tasse, tu achètes la tasse, tu revois la tasse et tu repower Tu veux pas tripler la tasse ? Non 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 bah on aura pas la place, on préfère garder la 4-4 C'est plus le genre que ça arrive Ne sois pas dans la bulle Tars Mais euh... Et donc là je revends la tasse et repower ouais c'est ça Ouais et tu poses Nadina Euh... Mets la 4-4 au fond Est-ce qu'on fait un truc comme ça ? Ouais ouais ça se tente ouais On tente de redonner bouclé divin au lieutenant ? Je suis d'accord Ok t'es pixel là T'es pixel là Euh... On voudra probablement vendre le taunt au prochain tour Parce que le murloc peut être toxi et être bien hein Enfin le murloc on pourra le garder probablement A moins qu'on trouvera l'orgore Ohlalala Solide Ah merci Oliège J'aurais pris qu'encore perso Vraiment moi je fais pas des games comme ça non plus Ah un nuki ça Ah non ! Euh... Si on trouve un taunt on la tauntera Parce que c'est probablement le seul moyen de perdre C'est que Nadina ne proc pas Donc euh... Argus Nadina sera vraiment cool Parce que c'est clairement le scénario où on perd Et on perd la game C'est sur Nadina qui proc pas je pense Bon ça va Ah si on a quand même létal c'est abusé là Ah l'abus Joli Ok là y'a rien de bien hein le donut là on s'en fout Alors j'en revends la 4-4 Oui J'achète la théière Joli On veut un dragon en plus Il est quand même pas mal lui avec Nadina Ouais hein Ouais ça me va ça me va Ouais ça me va Hop Hop Y'avait lui et Razorgore qui était bien autrement on aurait pas pick je pense Est-ce que y'a un intérêt euh... Autant garder 4-ban Ah ! Pfff J'pense pas non en plus je joue Murloc Non tu prends la tasse tu boost Ok Tu peux pouvoir héroïque quand même auquel on chauffe un crit de guerre Ouais et on peut voir le four-ban Ouais et on peut voir le four-ban Enfin poser le four-ban Pas de monde Ok ok Euh... Est-ce que j'mets pas Nadina en premier là du coup ? Ouais c'est que j'arrête de me demander Faire ça comme ça Parce que le problème c'est que s'il a deux gros euh... Deux gros Murlocs Il peut peut-être sniper deux gros serviteurs au début et c'est terrible Hum Ah... Faut qu'il tape au premier Waouh Très de guerre et tu snipes une Toxie GG Ah si on le tue alors qu'il a Calégos etc... Lui serait cool hein Ah oui donne moi ton Calégos A droite Oh... Il est mort hein Oh 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 Ha ha ! Bien joué Après euh... Je vais pas aller courir après les Calégos non ? Enfin genre là euh... Moi je suis vraiment pas fan parce que là normalement avec ça tu vas gagner un game je pense donc euh... Peut-être que certains le feraient mais moi je le fais clairement pas hein Bah j'l'aurais fait avec euh... Sans Nadina j'l'aurais fait quoi mais là euh... Ouais Euh... Est-ce qu'il y a un plan où on choppe ? Nan... Nan 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 tu... Tu joues euh... Comme ça là On aurait gardé le Murlocs s'il n'avait pas eu la... La... La massacreuse mais... L'important c'est de jouer des serviteurs T'es plutôt doué là hein ? Ouais C'est ça il s'est quand même juste écrit de guerre exactement Je réfléchissais aux petits dragons mais euh non Non Ce qui pourrait être bien si on a un Argus c'est taunt Nadina et gardien de bronze comme ça si quelqu'un... Si il tape de devant ça peut être bien pour nous quoi Et dans ce cas là tu pourrais mettre le gardien de bronze en premier et Nadina en deux D'accord Tête à verser Kaleigos et gardien de bronze Kaleigos et gardien de bronze De deux et trois ouais Ok Il est au point d'attaque on sait jamais Elle serait con de euh... A quelle cote on peut être considéré comme descend bon sur BG ? 10 000 Oh la la je suis bon ! J'ai 10 000 Effectivement Franchement à partir de demain soir euh... 1000 de cote t'es bon hein Pendant quelques heures C'est un reset Pendant quelques heures ouais Alors il y a un reset mais c'est un pseudo soft reset En gros tous ceux qui sont à Wemail et plus auront un bonus jusqu'au Wemail Mais ça concerne quand même beaucoup de joueurs euh... Hors joueur quasi on va dire tu vois Tu vois ce que je veux dire genre euh... Ouais C'est pas si compliqué d'être à plus de Wemail si t'as un bon niveau et... Et un temps de jeu décent Ça demande pas un gros temps de jeu pour être à Wemail de plus si t'as un bon niveau hein clairement pas L'idée c'est que des mecs comme toi se retrouvent pas contre des gens qui ont jamais joué et les défoncent quoi C'est ça ouais Ce qui est dommage pour mes offens mais bon tant pis Euh... Bon bah on va roll ici hein Attends je vérifie si y'a pas l'intérêt à prendre une goule Tu peux prendre la pirate 3-3 Bah en fait on te le proposera moins... T'as un peu moins de chance que le propose tu vois Et du coup t'as un slot de plus sur les pro charoles C'est vraiment euh... Pousser le tryhard quand même bon Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce dans le dérangement Tenez, voilà une pièce dans le dérangement Tenez, voilà une pièce dans le dérangement Rien à dire Elle est bien l'héroïne ici là Elle est bien ouais Si elle cleave et qu'elle tank c'est fine Même si au pire elle proque pas son effet Bah elle aura tanker c'est ok J'ai pas compris y'a quoi avec les wikas Ceux qui ont 8000 2mr et plus Avant le reset On booste jusqu'à 8000 Après tu vois t'aurais pu finir top 8 sur cette game Parce que bah imagine quand t'as 12 points de vie Parce que je pense qu'on a pas perdu de points de vie depuis On tombe contre un mec qui est giga fort Bah on pouvait mourir Ouais mais bon c'est le risque à prendre pour faire top 1 Ouais C'était un risque mais on l'a pris aussi Parce que t'avais beaucoup de poids de vie Et bah heureusement qu'on avait beaucoup de poids de vie Autrement ça serait probablement pas passé Mais si on avait eu moins de poids de vie Bah on aurait pas pris un 6 mais on aurait pris un 5 Après si on avait pas pris qu'à les gosses tu vois Bah Elisa elle était un peu plus forte qu'à les gosses plus rapidement Donc peut-être qu'avec très peu de poids de vie Tu aurais peut-être même pu prendre Elisa en disant Même si les dragons et Elisa ça va être plus rapide à se diffier le board Bon ça aurait été frustrant mais bon Il joue pirate lui La chat de Tarse et le skid de Liège Incroyable Oh putain il joue pirate et il triple Alors est-ce que c'est pas contre les pirates qu'il faut prendre un taune tout moisi ? Bah il joue cette pirate donc je suis pas sûr qu'il joue la compose cam Avec cette pirate il a pas de kangour ni de vifondre visiblement Merci Nascafasco Merci Ami De toute façon je fais mes boosts là j'ai pas d'interrogation Ouais 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 Tu peux prendre le seigneur du 8 si t'as peur Peut-être que ça peut te carry si jamais il joue effectivement Le problème c'est que Bah il a ni vifondre ni kangour quoi Moi j'aurais préféré prendre une toxique quitte à trouver un truc Ouais l'Argus ce sont les deux le gardien et le Nadina Ouais Ok Tu peux roll encore une fois Ok Mirozon Tu peux freeze et deux clé de guerre J'ai pas le temps de freeze Oh ok ok c'est fine J'ai, 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 c'était pixel pour le freeze Non mais c'était, on a pas au bon tour là Rien Bah effectivement là C'est pour ça qu'avoir une toxique Si j'avais vu une toxique je l'aurais pris Et je l'aurais mis genre en 3 probablement Une toxique Oh tu vois la petite A Ok Pour le slot de boss pour finir le tour Parce que bah avec l'info 7 pirate Ça sortait les gros pirates gold infinis tu vois Par contre si j'avais vu effectivement Si on avait vu qu'il avait 4 ou 5 pirates Bah là prendre le seigneur du vide Comme tu l'avais dit C'était vraiment intéressant Parce que bah c'était probable Que ce soit une compos cam Avec les fourbants Elisa Vyfond Katgar Et ça aurait été propre Ok Est-ce qu'il est propre cet amalgadon ? Oui j'ai dit qu'encore My bad Katgar Si j'ai dit qu'encore Oui Katgar Merci Spanker Ah oui joli là malgadon Ouh j'ai pas fait gaffe Joli joli Je le mets tout de suite au cas où Bah t'as pas vraiment la place Je pense que c'est la fatour Là t'es contre l'autre Non on prend tes boosts Et tu finis avec un amalgadon Ok Alors ici on va booster le bouclier divin Euh Ouais tu peux Hop 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 Les tours se mettent trop bien C'est un truc de fou La Toxie La Toxie La Toxie Oh pas de chance Il est J'ai pas de chance Oliège J'suis dégoûté Je trouve que tu déchattes un petit peu Alors le danger avec le gardiat de bronze Ah Bon envoie Tu peux pas mettre lui devant parce qu'il y a forcément un bouclier divin En fait c'est probablement mieux Ouais Ce qui m'inquiète en fait En fait j'ai peur Que gardiat tape Qu'il tape dans le gardiat Et que tu retapes avec le gardiat Et que du coup il est le temps d'aller sniper le lieutenant Enfin bon J'étais un peu avec lui Mais normalement on est en ultra fort là Je vois pas comment on perd Il y a même pas de bouclier divin sur Sur son amalgame Étonnant Regarde votre ramalgalon Je fais que les top 1 Deux games de top 1 GG Je suis admiratif Trop bien C'est l'heure de la petite pub Oui Toutes mes félicitations Solide Merci coach Je sais pas qui coach qui là Parce que vraiment tu roules sur les games C'est ton skill et ma chance On est abattable au Liège